Bonjour Xavier Demoulin. Bonjour. Alors à chaud, vous venez de ressortir là d'une séance assez longue de dédicaces. Il y a eu une rencontre avec le public Sénonet autour de votre vie, autour également de votre dernier livre. Pour vous, comment ça s'est passé ? Pourquoi assez longue ? Ça s'est passé très vite. Non, non, blague à part, c'était un super moment. Il y avait du monde, des gens gentils, des questions passionnantes. J'ai adoré, j'ai adoré être là, ici à Sens. J'ai été très touché par le discours d'accueil. Et puis, j'ai assez sensible aux questions. Les gens, c'est bien échangé comme ça dans nos métiers. On nous voit souvent derrière l'écran. Et j'aime bien aller à la rencontre des autres. Je le fais avec mes romans notamment, des salons, des rencontres en librairie. J'aime aller vers les autres. Donc, ça s'est très bien passé. Votre métier qui plus est, on doit faire l'annonce d'informations venues d'ici, d'ailleurs, mais qui ne nous touche pas directement là, vous étiez venu face au public pour finalement raconter votre propre vie. Ce n'était pas déstabilisant ? Ma propre vie, non, parce qu'elle n'est pas très intéressante. Ma propre vie, on a parlé de l'information, on a parlé de comment s'organise un JT. On a parlé des questions légitimes que pose aujourd'hui le traitement de l'information à la télévision, à l'ère de la modernité et des nouvelles technologies. On a parlé un petit peu de mon roman aussi. Et si à travers tout ça, les gens ont appris à mieux me connaître, j'en suis ravi. Mais je n'ai pas eu de questions dérangeantes sur ma vie. Derrière cette pratique du journalisme, elle est sans cesse remise en question par les consommateurs des médias. Vous, à la fin, vous avez donné votre propre définition de ce métier ? J'ai donné tout au long de mon discours, je pense, une vision en tout cas de ce métier qui pour moi ne peut se faire que dans l'envie, la passion et la précision. Par rapport à ce qui est produit avec M6, vous avez également sondi que vous vouliez faire quelque chose qui est votre identité propre. Est-ce que vous pensez que vous avez réussi ? J'ai dit quoi ? J'entendais y mettre ma patte ou que j'entendais mettre ma patte ou mon identité propre dans chaque chose que je fais. Ça, je le fais depuis ma naissance. Donc à partir du moment où c'est moi qui suis là, j'y amène ce que je suis. Je ne pense pas qu'on puisse faire d'une manière générale dans la vie, mais à la télé en tout cas, à travers l'image qui a un effet très loupe. On ne peut pas mentir aux gens 20 ans. Donc vous êtes obligés d'amener ce que vous êtes. Ce n'est pas un métier qu'on peut faire en trichant. Si on revient dans le concret, de passer un temps d'effet, d'un métier qui entraîne l'énoncé de fait à un métier qui nous permet d'aller vers la fiction pure. Comment se produit le grand écart ? Ce n'est pas un grand écart. Vous l'avez dit, c'est une complémentarité. C'est qu'il y a d'un côté un sport collectif qui est le journalisme et de l'autre côté un sport individuel qui est l'écriture. Et donc, pratiquer deux disciplines sportives, ce n'est pas nécessairement faire le grand écart. C'est passer d'un monde à l'autre. Après, parfois, il y a des passerelles, c'est continu, mais ce n'est pas très compliqué pour moi. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...